Bienvenue à tous et nous nous retrouvons sur Mutant Year Zero, Road to Eden. Alors je vais appeler ça un guide, mais pour ce genre de jeu en fait c'est un peu spécial, donc il faut le prendre d'une certaine façon. C'est à dire que pour tout ce qui est jeu stratégique, donc par exemple comme les XCOM, c'est long. Alors déjà ça va faire au moins sûrement une vingtaine d'heures, peut-être 50, ça va sûrement 50 parce qu'on a beaucoup de choses à faire et on va jouer en extrême, en mutant de fer. C'est comme l'homme de fer, donc on a une seule sauvegarde, si on meurt, on meurt. Et ça va être fun, mais en tout cas pour ce qui est, on va dire, le côté intéressant de ces vidéos, que je vais appeler guide, ça va sûrement être les premières. Donc les premières vous allez apprendre sûrement énormément de choses, parce que je vais partager tout ce que je sais, car j'ai déjà au moins une vingtaine d'heures de jeu, je suis en extrême, etc. J'ai fait beaucoup de tests sur différentes zones et comment combattre. Donc je pense que le plus intéressant ça va être les premières vidéos où je vais tout partager, à toute ma connaissance en fait. Et après, vers plus ou moins le milieu et jusqu'à la fin bien sûr des vidéos, ça va sûrement être une sorte de let's play un peu normal. Je ne vais plus vraiment vous apprendre grand chose, on va être très puissant, enfin voilà. Ça va sûrement être un simple let's play un peu banal. Un peu comme mon XCOM 2, pareil. Le début était très intéressant, beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses, mais au bout de la trentième vidéo, vu que XCOM 2 est très long, surtout en légendaire, vous apprenez plus grand chose, donc vous suivez les vidéos comme un let's play normal. Donc voilà. En tout cas, maintenant que je vous ai un peu expliqué ce qui vous attend en fait dans cette série, nous allons nous plonger. On va parler donc un peu de l'histoire et tout ça, et bien sûr on va surtout parler de tout ce qui est gameplay. Je vais vous montrer quelques astuces et quelques trucs cools que j'ai appris tout au long de mes heures. Donc, on est en extrême, vous connaissez bien le jeu, c'est à qui vous désirez jouer, ou tel qu'il a été conçu. Alors, est-ce que vous devriez jouer en extrême pour votre première fois ? Non. Essayez difficile. Normal, je ne crois pas que ça va vraiment vous aider en quoi que ce soit. Donc, essayez en difficile, et sans mutants d'acier, comme ça vous pouvez tester des choses. Moi c'est ce que j'ai fait, et ça s'est très bien passé, puis après au bout d'une dizaine d'heures de jeu, j'avais envie de recommencer le jeu, parce que j'avais appris énormément de choses, et on peut récupérer beaucoup plus de ressources en connaissant le jeu, et en conserver beaucoup plus surtout. Donc j'ai voulu en fait me lancer directement dans Extrême, donc je suis en train de faire une partie en Extrême sur Twitch, si vous êtes intéressé à la suivre. Mais en tout cas, voilà, on va se lancer dans ce guide. Alors, compétences non réunissialisées après chaque combat, les trackers ne se régenèrent pas après chaque combat, et les ennemis affichent plus de dégâts, bien plus de dégâts, c'est au moins, genre, ça va par exemple de l'attaque basique qui est de 4, normalement c'est 6 maintenant, à peu près 6-7, et ça peut faire extrêmement mal en critique, ça peut one-shot un de vos mecs. Donc, mutants d'acier, mort permanente, pas de sauvegarde manuelle, sauvegarde automatique après chaque combat. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, nous sommes avec nos deux héros, nous sommes avec nos deux héros, donc Bormin et Dux, Dux ça va être facile de se rappeler, et ça c'est notre inventaire, donc nous avons des armes, on peut équiper des armes, des armures, des casques, on a notre sac à dos où on va, tout ce qui est récoltable, genre des objets, des documents, tout ça, on va les avoir dans le sac. Après nous avons des grenades, donc on peut en porter 3 au maximum, il faut débloquer ça, et après on aura les mutations, alors je vais plus en parler en fait quand on les débloquera, qu'on pourra les choisir. Mais voilà, vous avez différentes mutations qui marchent un peu comme les habilités dans XCOM. Alors si vous connaissez XCOM et The Wasteland par exemple, Wasteland 2, le dernier qui est sorti, ça va vraiment vous aider. Mais attention, le jeu est pas pareil, est quand même vraiment pas pareil, donc il faut pas avoir la même approche. Vous avez vu que certaines armes ont silence, et certaines non, et ça, ça va vraiment changer votre jeu. En tout cas, on va avancer un peu. On va un peu avancer, et je vais bien sûr expliquer les choses au fur et à mesure qu'on les découvre, et qu'on avance en niveau. Alors, ça se passe un peu comme du Wasteland 2, c'est-à-dire que vous êtes toujours en fait en sortie, vous pouvez récolter des objets, vous allez trouver plein d'objets et tout ça, donc il faut vraiment bien scruter les environs et tout. Et après, vous avez une carte bien sûr. Donc vous avez vu une carte de zone, vous n'avez pas une carte en fait de la zone actuelle dans laquelle vous vous trouvez, donc c'est des cartes de petite zone. Et cette carte va être vraiment utile, parce que vous allez pouvoir vous téléporter de zone en zone, et il faut absolument utiliser cette fonction. Mais on verra ça plus tard évidemment. Alors pour le moment, pour l'histoire, on en parle après. Alors, vous avez deux modes, vous avez le mode où vous pouvez courir, et tout ça avec votre lampe torche allumée, vous voyez les objets beaucoup plus loin, et vous voyez beaucoup plus loin aussi. Et après, vous êtes en mode infiltration, un peu à la Metal Gear Solid, moi j'appelle ça. Et vous allez voir en fait que les ennemis ont des zones de vue, donc si vous allumez votre lampe, attendez, je vais un peu me reculer, si vous allumez votre lampe, bien sûr, la zone est beaucoup plus grande, donc ils vous voient de beaucoup plus loin. Et donc vous allez passer en fait, dans le jeu, le jeu va beaucoup se passer en infiltration comme ça, vous allez profiter de certains moments en fait, pour tuer les personnes, et les tuer une par une, pour éliminer le plus de gens possible. Donc par exemple, je vais vous montrer, donc vous avez Embuscade, donc on va passer en mode Embuscade. Alors je vais passer tout ça, vu que je vais l'expliquer. Alors maintenant, on est en mode combat, donc il y a deux modes, il y a le mode exploration, il y a le mode combat. Maintenant, vous êtes en mode combat, mode tactique, il s'appelle ça. Donc vous pouvez passer de personnage en personnage, donc c'est com, x com, exactement pareil, ça se dirige bien sûr en case, pareil, donc vous avez deux actions, vous voyez il y a deux flèches blanches là. Donc avec une flèche, bien sûr, vous pouvez aller sur les caches blanches, et si vous voulez utiliser deux points d'action, vous allez plus vite, enfin plus loin, pardon, en sprintant, mais du coup, vous n'allez pas pouvoir tirer. Alors, maintenant, la chose qui est importante à comprendre dans les combats, c'est que là, on est en Embuscade, on a dans l'optique de tuer sept personnes. Donc sept personnes, un rayon d'action, par exemple un cercle, donc comme on avait vu, on était quasiment au bord du cercle. Cette personne est un peu plus loin, donc elle ne nous a pas vus, cette personne non plus ne nous a pas vus. Vous voyez que là, on a le symbole pour nous dire qu'on est dissimulé encore. Alors la chose qu'on peut faire, en fait, dans ce jeu, c'est que quand on va avancer, si on avance trop près, donc dans le périmètre du cercle, qu'on avait vu tout à l'heure, et on peut sortir à tout moment du combat. Il y a le, en bas à droite, vous voyez, il y a écrit quitter le combat, si vous voulez. Donc hop, et voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment attaquer ou pas, vous décidez. Voilà. Bien sûr, il y a toujours les protections, donc là, c'est 25%, et si c'est une couverture full, c'est 75% de protection. Donc maintenant, ce que vous allez vouloir faire, en fait, pendant tout le long du jeu, c'est ça. C'est que vous allez vouloir regarder les tirs. Donc on a 75% de toucher, donc on va s'avancer, en fait, pour avoir du 100%. Par exemple, 100% là. Alors vous avez vu que, maintenant, le petit icône est barré. C'est-à-dire que là, en fait, Dux va se faire voir. Voilà. Vous voyez que maintenant, la cible est alertée. Donc vous n'avez plus votre avantage, vous n'avez plus, par exemple, il y a des habiletés qui vont permettre de faire plus de dégâts quand on est encore caché. Mais là, du coup, vous n'avez plus faire ça. Par contre, maintenant, on a 100%. Vous faites 4 de dégâts, 5 en critique, il a 4 de vie. Donc c'est un... Et vous allez voir que... Que maintenant, l'autre personne, vu qu'elle était plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont eu des problèmes car j'ai vu sur Twitch les gens venaient me demander des aides, en fait, pour combattre. Ils ne comprenaient pas un peu comment ça fonctionnait, tout ce qui était combat. Vous voyez que la deuxième cible, en fait, ne nous a pas vus. Et elle n'est pas entrée en combat. Donc on est toujours en mode... On peut toujours faire une embuscade. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, vu qu'elle est seule, on va pouvoir s'avancer à 100%, parce qu'il a 4 vies et on a une arbalète qui fait 4. Donc maintenant, la cible sait qu'on est là, mais à condition... Oh, merde. Ça, c'est une erreur de ma part. La cible nous a vus, mais maintenant, elle est derrière le tronc d'arbre. Mais à condition de la tuer... Des fois, ça, ça arrive aussi. Vous allez à du dire que c'est marrant, ça. À condition de la tuer, en fait, elle ne va jamais alerter les gens qui sont autour. Et c'est ça, en fait, qui est vachement bien en jeu. Hop là. Vous voyez, par exemple, là, nous venons d'utiliser un fusil à pompe, enfin, un fusil à canoncier. Vous voyez que s'il y avait, par exemple, des gens un peu à droite, à gauche, ils auraient entendu le coup de feu. et là, tout le monde serait parti, en fait, en mode combat, en mode tactique. Et là, on aurait dû combattre tout le monde. Donc, là, alors, j'espère que c'est... Alors, peut-être que c'est un peu compliqué à comprendre dès le début. Là, vous avez vu vraiment avec seulement deux cibles. Mais vous allez voir que cette technique, en fait, de tuer silencieusement, ça va être 80% du jeu. Ça va vraiment être 80% du jeu. Donc, c'est important de bien connaître ça et de bien le maîtriser. En tout cas, on est plusieurs centaines d'années, en fait, après bombes atomiques, bombes maladies, etc. Donc, nous sommes des mutants. Il reste très peu de personnes, en fait, scènes d'esprit. La plupart de ces personnes sont des mutants, donc comme nous. Et on essaye de survivre. C'est ça, l'histoire, en gros. Mais de toute façon, l'histoire va être révélée petit à petit quand on avance. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'en parler maintenant. Pour le moment, on va se concentrer sur le gameplay. Donc, après, une fois que vous avez, bien sûr, tué les gens, ce que vous voulez, c'est récolter le plus possible de ressources. Donc, en haut à droite, maintenant, vu qu'on parle des ressources, vous avez donc le métal. On va aller dans l'inventaire. Donc, vous avez les pièces de métal. Vous avez ça, c'est des artefacts. Vous avez des trousses de soins qui sont très importantes. Et après, vous avez des pièces pour des armes, en fait. Et les pièces pour des armes, bien sûr, ça va vous permettre d'augmenter vos armes jusqu'au niveau 3. Elles peuvent augmenter jusqu'au niveau 3. Et les pièces de métal vont servir de monnaie d'échange. Donc, vous allez pouvoir acheter des grenades, acheter des kits de soins, etc. Des choses comme ça. Des accessoires aussi. Vous avez vu qu'en parlant d'accessoires, on a récupéré un accessoire. C'est un carboniseur 50, un dégât critique supplémentaire, 50% de chance de brûler les ennemis. C'est un vieux chat de l'humain pour être fixé à n'importe quelle arme. Offre une chance de tirer des projectiles enflammés. C'est plutôt cool. Alors, vous voyez qu'en bas, il y a écrit « Allez à l'atelier de Delta pour fixer ceci sur vos armes ». Vous ne pouvez et ne pourrez jamais fixer des accessoires sur vos armes sans retourner à l'arche. L'arche, on va l'avoir dans pas longtemps. Et ça, c'est important. Parce que... Prends-y, boules. Je n'aime pas le look de ce grand. On doit être snickés. Ok, c'est le plan. On a ouvert nos lignes et on a ouvert l'eau. On va autour. Parce que les accessoires vont des fois décider de la vie et de la mort de votre groupe. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez 100% de chance de faire un critique. Si vous faites un critique à 7 et que la personne a 7 HP, la personne va mourir. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un kill gratuit, silencieusement, par exemple. Imaginons, avec une arme silencieuse. Et ça va faire la différence entre la vie et la mort. Donc c'est très très important de faire attention à tous les accessoires que vous récoltez. Et de bien, bien penser. Et d'être bon en mathématiques aussi. Vous allez voir plus tard. Être bon en mathématiques ça aide. que vous allez voir en fait, c'est surtout c'est leur HP. Là pour le moment, ils ont trop d'HP, on ne fait pas assez de dégâts donc ça ne va pas fonctionner. Donc on s'en va pour le moment. Alors aussi, vu qu'on a vu ça, c'est un truc très important dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez décider de combattre ou pas. Ce n'est pas XCOM où vous êtes obligé de combattre. Je vais m'appuyer cet élevéateur quand je le vois. Je vais aller upstairs, prendre un bath, prendre un grog avec les enfants, prendre un autre grog avec les enfants. Le massage. Oh, ça va être génial. vous allez devoir combattre de plus ou moins 100% de temps en temps. Mais, ce qui est important, c'est que vous pouvez toujours éviter énormément de combats pour y revenir après. Alors bien sûr, les ennemis ne réapparaissent pas. Donc vous êtes limité en expérience, vous êtes limité en drop, vous êtes limité en ressources. Donc il ne faut pas les gaspiller. C'est très très important. C'est pour ça que sur par exemple Twitch, j'ai tout le temps conseillé aux gens de jouer en normal ou difficile. Pendant au moins une dizaine d'heures. En fait, pendant au moins une dizaine d'heures, franchement. Et après de recommencer le jeu. Vous allez passer vraiment un meilleur moment quand vous allez recommencer le jeu. Après avoir joué 10 heures en découvrant beaucoup de choses et beaucoup de mécaniques. Et en faisant des tests, évidemment. Donc je vous conseille énormément de faire ça. En tout cas, alors vous voyez que les zones sont assez grandes de temps en temps. Et vu qu'on a une vue assez limitée, on ne peut pas regarder un peu n'importe où non plus. Car il y a du brouillard. Et ça, on va faire beaucoup des allers-retours dans les zones. On va faire des détours, des retours pour vraiment vouloir tout trouver. Alors évidemment, moi je vais faire des coupures, je pense, de temps en temps. Pas au début, pas au début parce que j'essaye de partager tout ce que je sais et d'apprendre à tout le monde. mais je pense qu'à des moments quand on va revenir sur nos pas, on va fouiller des zones, je pense que je vais faire des coupures évidemment. Je vais bien sûr vous montrer où je vais, mais en tout cas on aura des coupures. Des coupures, pardon. Car la vitesse de voyage est lente. La vitesse de voyage est quand même lente. Il y a un cabine à l'avant. Je sens vraiment une vibe cool qui sort de ça. Donc nous rentrons dans, les coupures blazing ? Trop dangereux. Si nous sommes snickés, nous pouvons entrer dans une bonne position. Une bonne position nous garde à nous vivants. Tenez de l'église. Alors, ce que Bormin vient d'expliquer, il ne faut pas le prendre de la façon de XCOM, par exemple. Je vais beaucoup faire des références à XCOM et Westland parce que ce sont des jeux très similaires et les plus connus de ces années-là en ce moment. Il ne faut pas penser à bien se placer en hauteur, ça vous permet de tirer plus précisément etc. Et de combattre comme ça avec des covers, par exemple du full cover. On se met derrière un arbre et on peut le faire aussi. On peut faire ça par exemple. Et après, on peut placer nos mecs comme ça. Faut? Faut? Je pense qu'on prendre l'arbre et manger les mutants. J'adore quelques mutants. Et on va! Réparer leurs cœurs! Réparer leurs... Hé! Hé! Écoutez-les! 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 J'écoute mon stomach! Faut! Faut! ça! Par exemple. Vous mettre derrière en full cover et vouloir faire venir les gens et tout ça et les tuer en fait en full cover. En fait, non! Il ne faut pas du tout jouer comme ça. Alors à des moments, oui, parce que vous n'aurez pas le choix, évidemment. Mais il ne faut pas du tout jouer comme ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, en tout cas, nous allons commencer un peu les combats avec pas mal de gens. Alors ce que vous voulez voir en fait, c'est voir qui se déplace et qui ne se déplace pas. Donc la plupart du temps, les maraudeurs en fait font des patrouilles et ce que vous allez vouloir faire, c'est prendre une patrouille comme ça, isolée et l'attaquer. Et comme j'ai dit, tant que vous utilisez une arme silencieuse et que après votre tour, vous tuez la personne, enfin, pas après votre tour, mais pendant votre tour, avant que ça soit le tour de l'ennemi qui vous a vu, si vous le tuez, il ne va jamais alerter les gens. Imaginez que là, on tire tous les deux ou alors on se cache et tout ça, enfin, on tire, on loupe nos tirs et tout ça que la personne est encore en vie. Elle va crier et elle va appeler tout le monde. Donc vous allez vous taper tout le monde sur la gueule. Donc, encore une fois, c'est ça l'avantage en fait. C'est ça un peu comment on peut exploiter en fait la discrétion. C'est-à-dire que là, la personne, on va se mettre en attaque. Alors, on n'est pas optimisé. Là, on est à 75%. Donc, on va s'avancer comme d'habitude. On s'avance jusqu'à avoir un 100%. Même si la personne nous repère, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va la tuer. C'est ça qui est important. Voilà. Et là, on vient de prendre un niveau en plus. Et c'est ce que vous voulez faire. Mais tout le temps. Et des fois, on va pouvoir même faire un peu des combos avec des habilités pour pouvoir tuer les gens plus facilement. Et après, on va pouvoir stun l'un, combattre un autre, etc. Vous allez voir. Ça va être vraiment cool une fois qu'on débloque les habilités. En parlant d'habilités et de personnages, je vais les montrer dans pas longtemps. Nous sommes très limités en personnages. Nous sommes très limités en habilités. Ce n'est pas XCOM 2. Ce n'est pas Wasteland avec énormément de stats. Là, c'est vraiment leur propre jeu. Donc, il va falloir jongler en fait avec les habilités et il va falloir jongler avec les personnages. Vous êtes limités à trois personnages simultanément. Après, vous allez en trouver d'autres évidemment. Mais vous allez devoir en fait les interchanger. En tout cas, passons maintenant à l'inventaire. Donc, on a trouvé un fusil. Donc, celui-là, il fait 6. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a un point de plus. Donc, quelqu'un qui a 6 HP va se faire one shot. Alors, attendez. Je vais le répéter. quelqu'un qui a 6 HP va se faire one shot. Vous avez compris ? Ok. Donc, vous voyez que ça, c'est une différence. Si j'avais une arme à 5, par exemple, je ne pourrais pas one shot cette personne. Et ça, ça va poser problème. Donc, pendant tout le jeu, en fait, vous allez devoir jongler avec les armes, regarder leurs dégâts et surtout regarder leurs dégâts critiques. En tout cas, nous allons utiliser ça pour le moment. Et après, nous avons notre petit canard. Je pense qu'on va lui mettre... Non, on va lui laisser avec un pistolet. Aussi, il y a les stats à regarder. Donc, bien sûr, dégâts, dégâts critiques, ça, vous connaissez. Le pourcentage de critiques parce que certaines armes, en fait, ont un taux plus élevé que d'autres. Et après, le nombre de munitions avant de devoir recharger l'arme. Vous avez des munitions illimitées, donc ne vous inquiétez pas. Et après, le plus important, je pense, des stats, c'est la portée. La portée va changer la façon dont vous combattez. Donc, c'est très important. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de différence. Donc, on verra ça après. Alors, on va décider de séparer séparer nos héros pour le moment. Nous allons prendre Bormin de ce côté et nous allons aller avec Dux ici. Alors, regardez. Vous voyez qu'il y a le cercle du maraudeur qui est proche de moi. Et il y a aussi le cercle du chasseur. Le cercle du chasseur... Enfin, en tout cas, le maraudeur est dans le cercle du chasseur. Donc, le chasseur va voir s'il se passe quelque chose avec le maraudeur. Donc, on va tester ça. Par contre, vous voyez que là, il est contre un arbre. Donc, on va se déplacer. On va revenir en normal et on va plus se déplacer de ce côté-là. Alors, après, ce qu'on peut faire en théorie... En théorie, je vais avoir 100% parce que quand vous êtes en hauteur, alors vous avez un bonus de 25% de précision. Donc, ça, c'est important. De base. Et après, il y aura des habilités et tout ça. On verra ça après. Donc, on peut se placer là. Alors, est-ce qu'on va... On est à portée... Oups. Non. On reste séparé. Ça va. C'est bien. Est-ce que je suis à portée avec l'arbalète ? On est à portée et nous avons un bonus de 25%. Position sur élevé 25%. Donc là, la personne va mourir. Le maraudeur va mourir. Mais comme j'ai dit... Vous voyez que lui, il s'est mis en action. Il s'est mis en action parce que le maraudeur était dans la zone des fées, le cercle rouge du chasseur. Donc maintenant, le chasseur est en alerte. Donc, de ce côté, nous avons Bormin. Donc, nous allons l'activer. Nous allons regarder. Donc là, nous avons 50% de chance de le toucher. C'est très moche. Donc, nous allons nous déplacer jusqu'à 100% pour 100%. Bormin s'est fait voir par le maraudeur. C'est pas grave. Par le chasseur, pardon. Bam ! Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors, nous avons trouvé un artéfact. Donc, c'est une boîte à bruit. C'est une radio. Regardez cette beauté. Les anciens ont resté beaucoup d'humour derrière. Mais une fois vous voyez quelque chose comme ça. Je me souviens ce que ces boutons sont pour. Je ne toucherais pas si je n'étais pas toi. Je ne suis pas méchante. Laissez les boutons. Qu'est-ce que c'est ton but ? C'est une bombe, bien sûr. Ils l'ont appelé une bombe. Touché ce bouton rouge et ça se passe BOOM ! Ne vous prétendez vous savez ce que ce n'est qu'un autre de ce qu'il n'est. Nous, on va prendre le retour à l'arc et le montrer à la Prip. Pouvez-le ce qu'il est worth sur le marché noir. Les conversations entre les personnages sont extrêmement cool. La voix, les acteurs, tout ça sont vraiment vraiment top. Donc, dans tous les cas, vous voyez que là, à aucun moment, on a vraiment fait des combats. Ce n'est pas vraiment des combats ce qu'on a fait. C'est des embuscades où les ennemis ne pouvaient strictement rien faire. Et c'est ça que vous voulez. À tout moment, quand il y a des combats, c'est ce que vous voulez faire. c'est que vous voulez faire des embuscades où les ennemis ne peuvent pas réagir du tout. Et vous ne serez jamais dans la merde. Vous allez avoir énormément de pièces de métal, vous allez avoir énormément d'armes, énormément de ressources. Et c'est comme ça que vous voulez jouer. C'est très, très, très important. Bien sûr, le monde finit. Vous l'avez fait pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada quand la plague s'est éclaté, vous n'avez fait rien. Quand les nuques s'est éclaté, vous n'avez fait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada l'Arc est l'endroit de l'humanité. C'est l'endroit de l'humanité. dans un oceau de chaos. Dans ces bâtons, nous nous aiderons à créer une nouvelle civilisation sur les ruines du vieux. Avec la guidance de notre leader, le Elder. Le Elder nous dit qu'on est safe pendant que nous n'avons jamais quittons. Parce que dans ces bâtons, lies la zone, la never-ending wasteland. Un mass grave spanning le planète, litteré avec votre crumbe, monumous, votre hubris et l'arrogance. Ce que le Elder ne choisit pas de nous dire, c'est que nos produits et nos produits et nos produits sont en train dangereux. C'est pourquoi il s'est éclaté sur les Stalkers, les aventures qui, qui, les Arcs, expliquez la zone et s'éclaté pour les ressources Stalkers sont assez difficiles pour résister les ruines et ils ont les smarts et les pouvoirs pour garder la zone à la base. Stalkers doivent être plus que les humains. C'est moi, Mr. More-Than-Human, aka un mutant. Je t'ai l'air drôle pour toi, mais hey, tu t'ai l'air drôle pour moi. Donc, on va à ça. Si les Stalkers viennent de la zone alive, l'Arc survient un autre jour. Si les Stalkers ne reviendront, le legacy de l'Humanité sera perdue pour toujours. Au moins, c'est ce que l'Elder dit.